Musique Les ATS Saint-André fait partie de l'association Adèle de Globitz, dont le siège est à Strasbourg. On compte une trentaine d'établissements en Alsace. Notre particularité, c'est l'accompagnement de personnes en situation de handicap, mais également de personnes âgées et d'enfants sous mesure de protection. Pour le site ici à l'Institut, c'est un des plus gros sites de l'association. Ici, on accueille plus de 500 personnes, toutes en situation de handicap, de l'âge de 6 ans jusqu'à plus de 90 ans parfois, et tout type d'établissements, donc un établissement pour enfants, établissement pour adultes non travailleurs, des foyers de vie et puis les ATS que je dirige, qui consistent à accompagner des personnes dans le monde du travail. Alors sur le site, on a divers métiers qui sont proposés aux personnes qu'on accompagne, aux travailleurs. On a beaucoup de travaux de sous-traitance, donc là c'est le métier d'agent de conduite des systèmes industriels, un atelier de repassage, donc ce sont les agents de blanchisserie, on a des travaux d'espace vert, ce sont les ouvriers paysagers, et puis on a également des équipes en nettoyage de locaux, donc ce sont les agents de propreté. À l'ESAT, on propose une activité professionnelle, on propose un métier, mais pas que. On a également tout un panel d'animation et de formation au profit des travailleurs pour qu'ils puissent progresser et développer d'autres champs que celui du travail proprement dit. Donc ils peuvent effectivement avoir une activité comme la cuisine, comme l'écriture, l'informatique, et ils ont le droit à une heure toutes les semaines d'activité. Alors le but c'est de rendre autonome un peu plus les ouvriers handicapés, que ce soit chez eux ou que ce soit à l'extérieur. Et on s'est dit que peut-être il manquait la partie culturelle, ou en tout cas qu'on pourrait la recentrer sur un lieu qui serait bien repéré, qui serait donc une médiathèque sur le site de l'ESAT. Et cette idée vient d'un travailleur qui en avait l'envie, fortement l'envie, dont il veut d'ailleurs faire le métier, tenir une médiathèque. Donc c'est lui qui est venu nous solliciter en disant que ce serait un beau projet que de construire une médiathèque au sein de l'ESAT. L'idée de faire cette médiathèque est venue d'une amie ou d'une personne très proche, qui avait du mal à lire. Je l'ai aidé à lire et en échangeant avec un professionnel, j'ai eu envie de faire une bibliothèque à la base. Et on avait plusieurs échanges et nous avons rapporté cette information à la direction. On a parlé et après j'ai pu l'occasion de faire une formation. Cette formation a pu m'enrichir dans le domaine de la découverte d'une bibliothèque, du différents métiers que ça représente, d'accueillir le public, au rangement de livres ou le catalogage. Au sein de cette médiathèque, il y aura des activités, il y aura des animations. Ça peut être un conteur qui vient raconter une histoire, ça peut être une animation musicale. On invitera des gens et justement en lien avec la médiathèque départementale qui, eux, nous propose des animations. Nous avons fait un questionnaire au niveau des travailleurs, qu'est-ce qu'ils aimeraient en priorité lire et on a eu un bon retour. Une quarantaine d'ouvriers nous ont répondu favorablement à la demande et ils sont aussi impatients de venir. Les initiatives qui viennent de la part des travailleurs, c'est très rare. Laurent est particulier, il a quand même un très bon niveau intellectuel. Ce n'est pas le cas de tout le monde, mais tout le monde a le droit d'être là et puis de donner ses idées. Il n'y a pas de souci pour ça, on est à l'écoute de toutes les propositions de tout le monde. Donc c'est leur donner goût à, en interne, pour qu'ensuite ils osent, ils aient l'audace de pouvoir s'inscrire dans une médiathèque ou de faire d'autres actions culturelles. C'est offrir aux travailleurs un parcours professionnel le mieux rempli possible, de pouvoir progresser dans leur métier, mais aussi de leur permettre l'accès à d'autres types d'ouvertures que le métier proprement dit, pour que ce soit des personnes pleinement épanouies, dans leur travail, mais aussi dans leur vie, comme tout à chacun et comme tout citoyen. Sous-titrage ST' 501